Il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est que je voulais gommer tout effet de négociation, de jeu politique, de favoritisme. Je voulais que les salaires soient déterminés de façon la plus propre et la plus pure possible. Bonjour, je m'appelle Graffy Ratamon, je suis restauratrice. On a mis en place chez PNY la grille des compétences pour permettre à chacun de s'auto-évaluer et ainsi déterminer son salaire. Chez PNY, sur le terrain, les postes sont très clairs. Tu sais que pour être cuisinier échelon 1, il faut savoir couper les frites, faire telle sauce. Pour être cuisinier échelon 2, il faut savoir monter le burger, etc. Donc c'est des compétences très précises et très techniques et étaient faciles à mettre sous forme de grille des salaires. Au bureau, c'est beaucoup plus complexe parce que les métiers sont plus intangibles, les postes sont moins définis et surtout beaucoup plus compliqué de faire quelque chose de commun entre notre directrice artistique et la comptable, par exemple. Donc on a réfléchi à comment retranscrire tous les avantages de la grille des salaires du terrain sur le bureau et c'est là qu'on a eu cette idée de la grille des compétences. Aujourd'hui, notre grille des compétences, elle est constituée de 5 critères majeurs que l'on trouve super importants chez PNY et qui sont communs pour nous à tous les postes. Et ensuite, chacun de ces critères est décliné en 7 niveaux. Le niveau 1, c'est le niveau de base. Et puis ensuite, le collab peut progresser pour atteindre jusque le stade ultime, qui est le niveau 7. Demain, vous êtes un nouveau collaborateur et vous arrivez chez PNY. Cette grille est à votre disposition. Vous allez pouvoir vous placer dessus totalement en auto-évaluation. Et si à un moment, vous estimez que vous avez suffisamment progressé pour avoir une augmentation de salaire, à ce moment-là, notre RH va constituer ce que m'appelle chez nous le comité des salaires, qui est constitué d'elle-même et d'autres collègues du bureau qui vont avec vous discuter de cette augmentation de salaire. Je ne fais pas partie de ce comité des salaires. C'est une décision collective entre tes collègues, l'ARH et tous ceux qui voudront être présents à ton comité des salaires. On a un critère qui est très important chez nous, c'est l'efficacité. Chez PNY, l'efficacité, c'est avoir le maximum d'impact avec le minimum de ressources. C'est aussi avoir toujours en tête de simplifier les process et tout ce que l'on fait dans l'idée de rendre le développement de PNY plus rapide et plus efficace. Je peux vous prendre l'exemple d'Anna, notre RH. Elle a bas de la tâche à une vitesse folle. Elle est récemment passée niveau 5. Le niveau 5 étant quand tu deviens une personne vers qui les autres se tournent pour apprendre à devenir plus efficace. Et en effet, aujourd'hui, elle devient un peu notre gourou de l'efficacité chez PNY. Pour le coup, Anna, c'était un cas un peu particulier parce que ce sont ses collègues qui ont convoqué le comité des salaires pour elle pour lui attribuer l'augmentation. Je pense que les entreprises d'aujourd'hui ont tout intérêt à faire ça parce que d'une part, ça économise quand même beaucoup d'énergie. On enlève toutes ces tractations, ce stress de l'entretien annuel, tous ces mauvais mouvements de crispation et de frustration. Et aussi, de l'autre côté, ça responsabilise grandement les collaborateurs. J'estime que chacun doit prendre la responsabilité de son salaire. J'aime imaginer que chacun est suffisamment adulte pour pouvoir demander un salaire juste et qui lui correspond. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'argent est encore un sujet très tabou dans beaucoup d'entreprises. En fait, chez PNY, on ne cache pas les salaires parce que si on cache un salaire, c'est qu'en fait, il y a un tabou, il y a quelque chose que l'on veut cacher, il y a quelque chose avec lequel on n'est pas à l'aise. Aujourd'hui, les collaborateurs veulent vraiment de la transparence. Ils veulent que plus rien ne soit caché, que tout soit clair et sans tabou. Et je pense que les entreprises de nouvelle génération doivent répondre à cette demande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada